Nous sommes au barrage de Kouria, dans la préfecture de Koya. C'est ici le dernier contrôle des passagers en partance pour l'intérieur du pays s'effectue tous les jours. Une façon de leur permettre de sortir ou pas de la capitale. Une longue fuite d'attente de plusieurs kilomètres se forme avant le barrage. Un véritable calvaire pour les usagers qui parfois patientent pendant plusieurs jours. Nous sommes avec les colis de nos clients. Tu peux faire trois jours sans avancer. Hier, j'ai passé la nuit à Kaka. Quand une marchandise se gâte, nos patrons et nous sommes obligés de rembourser. Au-delà des chauffeurs, certaines commerçantes sont aussi victimes des effets collatéraux du retard dans le contrôle sanitaire au niveau de ce barrage. Comme le témoigne cette dame en partance pour Mamou. Nous souffrons énormément ici. Nous prenons nos marchandises à crédit. Moi, je suis veuve et j'ai 10 bouches à nourrir. Nous demandons à l'État de nous faciliter le passage car nous transportons les darrêts alimentaires. Au moment où nous quittions les lieux, aux environs de 13 heures, l'équipe de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, chargée de faire le dépistage, n'était pas encore arrivée au barrage de Kouria. Une attitude qui justifie l'amateurisme dans la gestion de la crise sanitaire en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada